Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, c'est un très grand jour pour l'agence. Pourquoi ? Ça fait depuis quasiment deux mois qu'on bosse sur un énorme projet vidéo pour le club de foot de la région du canton de Vaud, le FC Lausanne Sport. Et aujourd'hui à midi, ce club de foot a un événement très important qui s'appelle le Papet du LS. En gros, c'est un événement où il y aura plus de 1200 personnes qui seront là. Et ces personnes, c'est que des patrons de boîtes, des entreprises, les actionnaires, des partenaires, les sponsors du club, n'ont que des boîtes super intéressantes basées dans la région. Et on a un rôle très important durant cet événement. On va dire deux rôles très importants. Le premier, c'est que la vidéo qu'on a réalisée, cette grosse vidéo qui a pris beaucoup de temps, elle va être en fait révélée, elle va être annoncée en tout début de l'événement. Donc il y aura un écran noir, la salle sera noire et la vidéo va commencer. Du coup, on a la chance d'être la première émotion, la première seconde de l'événement. Ça va être notre vidéo, ce qui est vraiment cool pour nous. Mais aussi, on a un deuxième rôle important, c'est qu'on doit capter et en fait faire une vidéo de l'événement. Et en gros, j'ai réfléchi un petit peu pour essayer de trouver une sorte de hack de visibilité. On va appeler cette journée mission hacking de visibilité. En gros, on a réfléchi et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait tirer profit de cet événement. Parce que notre vidéo sera présentée, donc toutes les personnes qui seront là verront que c'est notre vidéo. En plus, on doit faire une vidéo de l'événement. Donc les personnes nous verront dans la salle physiquement actifs en train de filmer. Et on s'est dit, il faut que pour nous, ça soit une tribune juste, magique, pour essayer à trouver, pourquoi pas, de nouveaux contrats. Et montrer un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Et on va dire un petit peu, bah, l'agence d'air. Donc en gros, l'idée que j'ai eue, c'est qu'on fasse des t-shirts sur mesure avec toute la team. Du coup, j'ai briefé pour commencer Raphaël. Donc sa mission était simple, de créer un visuel ultra badass pour l'avant et l'arrière d'un t-shirt. Avec une couleur ultra flashy pour être sûr que chaque personne présente dans la salle puisse checker notre t-shirt, voir qui on est. Et avoir un petit peu une idée de ce qu'on fait en tant qu'agence. Ensuite, je suis parti à Zara pour aller prendre des t-shirts bien fit, on va dire, bien ajustés. Parce qu'un t-shirt qu'on peut acheter en imprimerie, il coûte genre 10 balles, mais ils sont juste pourris niveau qualité et niveau fit, on va dire. Donc voilà, un t-shirt bien cool, bien stylé. Donc je suis parti à Zara. Et ensuite, on a pris ces t-shirts qu'on a emmenés chez un imprimeur avec qui on travaille pour qu'ils fassent l'impression sur le devant et sur l'arrière. Donc maintenant, il faut qu'on parte pour aller prendre les t-shirts, pour aller les tester, en espérant vraiment que ça joue au niveau de taille. Et ensuite, on partira avec le matos pour aller shooter l'événement. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir en fait notre travail diffusé durant l'événement. Chaque fois, c'est un instant un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais niveau émotions, c'est toujours fort. Parce qu'on bosse vraiment à fond sur ces projets, on s'investit mais comme des fous. Et en fait, de voir le projet, je ne sais pas, c'est un petit peu, il éclore en fait. Il sort vraiment, il prend son air, il prend son envol. Et de voir en fait des personnes réagir à un projet qu'on a fait, à chaque fois, c'est vraiment un monstre kiff. Et c'est un peu ça la plus belle médaille, je trouve. C'est de faire un travail qui est vu par des personnes. Et si on crée une émotion, c'est juste magique. Mais avant de partir, je vous montre plus ou moins le design de ce qu'on a créé comme t-shirt. Et en plus, je profite de vous montrer justement une update qu'on a au bureau maintenant. Avant, on avait une imprimante qui était juste à chier, qui imprimait vraiment de travers, l'encre et le coulet. C'était juste pourri. Et pour une agence, ce n'était pas super pro. Et Raph nous a recommandé d'investir pour une belle imprimante, ce qu'on a fait. Du coup, maintenant, on a un truc vraiment badass. Bon, ça a coûté un bras. Merci Raph. Allez, maintenant, je vous montre un peu le design. En gros, voilà le design. Donc sur l'avant, on aura le logo d'Air avec l'agence qui ose, écrit en jaune. Et ici, on a plein de mots en fait qui résument l'agence. Badass, audace, action, brain strategy, brain communication, hustle, marketing, creativity. En gros, plein de mots qui montrent un petit peu dans quel univers est-ce qu'on évolue. Et le but, c'est que les gens puissent voir le t-shirt et se dire « Mais c'est quoi ces gars ? Il y en a plusieurs qui ont ce t-shirt. Mais c'est quoi ce truc ? C'est une agence ? C'est une boîte ? Qu'est-ce qu'ils font ? » Que ça intrigue, qu'on puisse, je ne sais pas, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 contacts. Et pourquoi pas après, bosser avec eux. On va dire la mission de cet événement. Et allez, on va dire qu'on puisse réussir à choper peut-être 2, 3 pistes. Allez, 2 pistes. 2 pistes, ça pourrait être cool. Bonjour, ça va ? Bien, merci. On est toujours en train de travailler sur vos t-shirts. D'accord. On est encore, je pense, pour une heure. Ah ouais ? Un heure, ouais. Slivence, il commence dans 45 minutes, nous. Mais on est en train de les faire, là. Parce que là, on est juste en train de les... Ah ouais, stylé. ...les préparer. Waouh. Ah, c'est du jaune qui détonne à fond, oui. Ah, c'est cool. Et puis là, après, on est juste sur les t-shirts au niveau de la presse. Ça marche. Et vous pensez que ça ferait plus ou moins... Quand, du coup ? On va se dépêcher, d'accord. Ok. Euh... Vous nous laissez, euh... Qu'à 40 minutes, mais c'est... Pas de souci. Donc, je suis là dans environ une heure. Ça marche pour vous, bien ? Si, c'est bon. Ok, sûr ? Good, alors, cool. Merci. À tout de suite. Hum, ouais. C'est la vie. Mais ils sont pas encore prêts, les t-shirts. L'event va commencer dans 45 minutes. Et les t-shirts sont pas encore prêts. Yes. Super. Putain. Bon, du coup, on va trouver une solution. Je pense qu'on va partir à l'event, mettre le matos en place, tout préparer. Et une fois qu'on sera tout prêts, je vais reprendre la voiture, revenir ici pour aller prendre les t-shirts, pour repartir, pour qu'on aille tous aux chiottes, pour aller se changer. Et comme ça, on aura nos t-shirts. Ils sont pas encore prêts. Quoi ? Ils sont pas encore prêts. Ils sont prêts dans 45 minutes, il m'a dit. Mec, on leur a bien dit avant hier qu'il fallait que ce soit prêt première heure le matin. Ça peut arriver, mais ça fait chier, quoi. Il faut qu'on les mette, mais il faut que ça fonctionne. Et on fait un hack de visibilité, là. Bon, changement de plan, parce qu'il y a une magie à Lausanne, c'est le trafic. Là, à cette heure-là, le trafic est juste horrible. Donc maintenant, on doit attendre environ 40 minutes avant que les t-shirts soient prêts. Donc de partir au bureau, de revenir après ici, en fait, on aurait juste fait un alerteur en voiture. Donc, on se pose tranquille, on se boit un truc dans un petit café, juste en face. C'est juste là-bas. Et comme ça, du coup, après, on ira reprendre les t-shirts. Et je pense que ça va faire effet. J'espère. Merci beaucoup. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, j'ai vu, le jaune, ça a l'air violent, là. Le jaune, il est à la même fois, il y a... Je vais y checker. Là, c'est un L. Trop cool. Ouais, c'est vraiment stylé, c'est vraiment de la gueule. Est-ce qu'on a de l'aide quand même en dehors ? Je sais pas, genre... Allez, tranquille, ça marche. Merci. Raph, on est là-bas, je crois. Bon, on est dans un rush, pas possible. Mais par contre, il y a une putain de bonne nouvelle. Les t-shirts sont juste insane. Franchement, c'est du jaune fluo et ça détonne. Et en plus, d'après ce que j'ai cru voir, l'événement, c'est dans une énorme halle. Et c'est un peu super sombre et des sortes de lumière UV. Donc, je pense que le jaune fluo, dans l'ambiance de la salle, les gens, ils le verront, mais ils le verront, quoi. C'est trop hâte, mec. C'est trop hâte. Moi, je dis, mais le mien, il est nul. Oh, ouh ! Putain, comme c'est insane ! Monte ton dos. Oh, mec, c'est ouf, je te jure. Là, voilà. Le design, sur le front, on a le logo, l'agence d'être. À l'agence qui ose, juste en dessous, et dans le dos. Un truc vraiment, vraiment lourd. Maintenant, il faut qu'on y aille. On est méga, méga à la bourre. Tiago est déjà sur place. Il a commencé à shooter. Franchement, de la folie. Passer devant, les gars, comme ça, je les montre. On reste à s'il est. Oh, putain. Imagine. On arrive, puis le client, il dit, les gars, vous faites quoi ? Les gars, vous faites quoi ? Là, il faut le changer. C'est un peu trop voyant. Ouais, les gars, c'est trop voyant. Là, il faut le changer, les gars. Eh, le entretien, là, ouais. Quel derrière ? Moi. Tiens, vérifiez le mettre. Yo. C'est trop chaud, le t-shirt. Il est épais, hein. À chaque fois que Tiago fait un shooting, il met une banane. Là, il y a un or, ceci. À chaque fois. À chaque shooting, la tenue, c'est... Le pantalon noir et la banane. Il n'y a pas à dire. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ah, c'est là, les UV. Tu vois, comme ça, tu vois le jaune, là. Comme toi. C'est presque trop agressif. C'est presque trop violent. Bon, il faut l'admettre, l'event est vraiment bien foutu. C'est trop trop stylé. Franchement, on avait fait une vidéo ici pour un de nos clients, avec SoCraft. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la grande halle, c'était une vidéo où on avait tout mis en place dans la halle. On avait créé différents scénarios un petit peu. Mais franchement, c'est... À 11h40, il y a un décompte qui commence, qui va durer 5 minutes. Et après ce décompte de 5 minutes, la vidéo va être lancée, notre vidéo va être lancée sur l'écran là-bas. Ce qui est juste chiant, c'est que nous, on est assis tout là-bas au coin, parce qu'on va bouger à fond dans la salle. Donc, je vais essayer de me placer par là, un peu au milieu, pour avoir un bon plan, pour vous montrer un petit peu le début de la vidéo. Luc, 1 minute 50. 30 secondes. 30, 30, 30, 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout un grand fan du plat de Papé Boudoua. Même plus que pas un grand fan, je n'aime pas du tout. Bon allez, on va se forcer, on va le manger, vous faire bonne impression. on va le manger. On va le manger. et après quatre heures dans une salle event terminé franchement alors premier tour c'était vraiment vraiment pas fait exprès si seulement ça aurait été un coup de génie mais l'idée de mettre du jaune fluo c'était vraiment top pour en plein air comme maintenant quoi on n'avait pas prévu le fait que dans la salle la lumière en fait soit une sorte de néon uv et du coup on voyait le jaune et franchement c'était c'était trop c'était presque trop là on voyait que ça il y avait un jaune fluo qui pétait quoi au moins on va dire que la mission hacking de visibilité c'est du 20 sur 10 même du 30 sur 10 là franchement les gens ils ont tous regardés on a plein plein à chaque fois qu'on marchait près d'une table tout le monde nous checker à se dire mais c'est quoi ces gars c'est quoi ce truc donc ça a attiré beaucoup de regards ensuite sur la mission on va dire prise de contact 3 contacts ce qui est cool une personne que je connaissais déjà ou que j'avais vu il ya longtemps et deux personnes que je connaissais pas de deux grosses structures donc pour l'instant je dirais c'est cool rien de certain mais en tout cas on s'est rendu visible on s'est montré et je pense qu'il ya quelques petites pistes potentielles on revient au point de départ de ce matin pour terminer ce blog sur un débriefing il ya un tout petit truc qui était un poil dommage c'est qu'en fait c'était plein de tables rondes donc il ya plein de personnes qui parlaient et au début de l'event je pense que les gens étaient très contents de se retrouver entre eux donc ils parlaient à fond ils n'étaient pas à 100% prêt pour voir le début de la vidéo donc on a senti qu'il ya allez je pense 60% 70% de la salle qui regardait vraiment la vidéo et le reste ils regardaient ailleurs c'est le seul petit point un peu dommage mais pour nous en tout cas en termes d'émotion personnelle c'est juste vraiment mais on est trop content franchement j'avais vraiment les larmes aux yeux limite c'est c'est ouf on bosse comme des fous pour un projet il est diffusé auprès de 1200 personnes mais c'est vraiment c'est la plus belle des médailles quoi clairement avant de terminer cette vidéo une dernière update sur les potentiels nouveaux bureaux de l'agence d'air donc j'ai reçu une très bonne nouvelle une très très bonne nouvelle c'est que notre dossier a été accepté ce qui est déjà une première super étape maintenant il ya une autre nouvelle qui est peut-être moins cool moins sexy c'est qu'en fait les propriétaires ne sont pas prêts à mettre 100% des frais de travaux tout ce qui est sol mur peinture luminaire à leur charge pour eux ils vont mettre plus ou moins d'après ce que j'ai compris environ 50% des frais totaux et du coup c'est à nous de mettre le reste mais dans ma logique d'entrepreneur je ne mettrai pas 1000 francs dans un mur qui ne m'appartient pas et en fait là c'est clairement une location on sera locataire d'un bureau d'un local commercial qui ne sera pas à nous j'arrive pas vraiment à me dire ce sera intéressant d'investir ça va être très cher je pense que les travaux ça va coûter mais une blinde je pas de mettre 40 50 60 plaques dans un projet dans les des murs dans du béton dans les choses qui seront pas à nous on va juste être locataire et le jour on se barre c'est la boîte d'après qui pourra bénéficier donc pour moi c'est hors de question donc maintenant il faut qu'on puisse réussir à négocier et on verra j'espère qu'on pourra trouver une sorte de terrain d'entente entre les propriétaires et notre agence je crois à fond les doigts et à peine j'ai une update je vous tiens au courant voilà ce qui résume du coup cet épisode j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'est le cas balancez moi un like juste en dessous pour me balancer un max de force en pleine gueule si vous l'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne c'est vraiment que le début je compte bien tout documenter l'aventure de a à z et croyez moi croyez moi les prochains mois s'annoncent vraiment vraiment sexy oubliez pas un truc souriez à fond ça fait une mauvaise différence ciao tous